... Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Houla pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, plusieurs secteurs porteurs reconnaissent une forte croissance. Parmi eux, celui des industries aéronautiques. Un reportage à fibre dans ce journal. Leur passion pour la langue arabe les a poussés à s'installer au Maroc le temps d'un séjour linguistique estival. Ces 22 étudiants américains souhaitent entamer un cursus académique en langue arabe une fois de retour chez eux. Nous nous intéresserons également à cette formation au profit de 50 accompagnateurs de vie scolaire pour autistes. Il s'agit d'apprendre à mieux connaître les lévotistes pour servir d'intermédiaire entre lui et son professeur. Notez d'abord que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu un message de félicitation du président de la République portugaise, M. Marcelo Rebello da Saouza, à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Le président portugais saisit cette occasion pour assurer Sa Majesté le Roi de son engagement personnel pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre Rabat et Lisbonne. Retour sur le discours du trône dans lequel Sa Majesté le Roi Mohamed VI a défini un ensemble de chantiers pour simuler les investissements et pour la création d'emplois également. Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la nation à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Éclairage avec Mohamed El Shqal. Des priorités ont été fixées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours du trône. Il s'agit de faire adopter la charte de déconcentration administrative avant la fin du mois d'octobre prochain et d'agir avec célérité pour faire enteriner la nouvelle charte de l'investissement. Il s'agit également d'activer la réforme des centres régionaux d'investissement en leur accordant les prérogatives nécessaires pour remplir leur mission correctement. Sa Majesté le Roi appelle ensuite à l'adoption de textes juridiques qui fixent à un mois le délai maximal accordé à certaines administrations pour répondre aux demandes qui leur sont adressées dans le domaine de l'investissement tout en établissant que l'absence de réponse dans ce délai tient lieu d'approbation. Ces textes juridiques empêchent toute administration publique de demander de la part d'un investisseur potentiel des documents ou des informations qui sont déjà en possession d'une autre administration publique. Précise Sa Majesté le Roi Mohamed VI ajoutant que ce sont les services publics qui doivent organiser un échange coordonné des informations grâce au recours à l'informatique et aux nouvelles technologies. Sa Majesté le Roi aimait le souhait de voir ces mesures décisives agir comme un vigoureux catalyseur pour stimuler l'investissement comme jamais auparavant, pour aider à la création d'emplois, améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens, endiguer les manœuvres dilatoires qui, tous les Marocains le savent bien, font le lit de la corruption. Ces mesures qui permettront de rendre pleinement opérationnel le principe de reddition des comptes et d'identifier les dysfonctionnements qui empêchent le bon aboutissement de cette réforme seront un levier de réforme de l'administration, souligne Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans son discours. Le souverain insiste sur le besoin de rendre effectives ces mesures dans le domaine de l'investissement pour les généraliser à tous les niveaux de la relation entre l'administration et les citoyens. Des métiers mondiaux du Maroc ont été définis par le Royaume dans le cadre d'abord de son plan d'émergence industrielle et puis dans celui de l'accélération industrielle lancée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Parmi ces secteurs porteurs, celui des industries aéronautiques, un secteur qui connaît une forte croissance et qui bénéficie en plus d'un institut de formation dédié aux besoins des professionnels aux ressources humaines qualifiées. Abdelhamid Gibran et Mohamed El-Shikar. L'industrie aéronautique au Maroc, ce sont pas moins de 130 entreprises, dont des géants mondiaux du secteur. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la plateforme aéronautique du Maroc est aujourd'hui de renommée mondiale et il dispose déjà de quatre écosystèmes industriels. Électronique aussi, électricité, démotorisation des avions, ingénierie aéronautique. Quant au quatrième écosystème, il est relatif à la maintenance des motorisations et des avions. Deux autres écosystèmes sont en cours de développement. L'industrie de motorisation est celle des composites. La plateforme s'appuie côté ressources humaines sur un institut qui forme à la carte l'Institut des métiers de l'aéronautique, l'IMA. Nous formons des opérateurs et techniciens sur les différentes filières que sont la chaudronnerie, l'ajustage montage cellulaire à ONF, le composite, les systèmes électriques, l'usinage, qui répondent exactement aux besoins des industriels. Les jeunes techniciens et opérateurs suivent une formation en alternance. Deux semaines ici à l'IMA et deux autres semaines à l'usine. Des formations adaptées aux besoins exactes des entreprises d'industrie aéronautique. Le secteur est en plein essor et de plus en plus de sociétés s'implantent ici. Ce sont les entreprises qui assurent la formation à l'IMA où on développe nos compétences. L'IMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique, est le fruit d'un partenariat public privé. L'IMA forme des compétences qui font la renommée de l'industrie aéronautique du Maroc à côté de la haute qualité des livrables, les produits de cette industrie. L'IMA a pour objet de former les talents qui sont nécessaires à l'industrie aéronautique au Maroc, donc l'ensemble des membres du GIMAS. L'IMA enregistre 100% d'insertion de tous les jeunes qui suivent une formation qualifiante. Le secteur de l'industrie aéronautique emploie plus de 15 000 jeunes, ingénieurs et techniciens. Cette industrie marocaine développe un chiffre d'affaires qui s'est élevé en 2017 à plus d'un milliard 200 millions de dollars. L'actualité internationale est notamment marquée ce samedi par l'intensification des tirs israéliens contre les manifestants palestiniens dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a tué hier un jeune palestinien et en a blessé plus de 200 autres. C'était après la prière du vendredi. Les palestiniens manifestent pour appel depuis cinq mois déjà dans le cadre de la grande marche du retour à la lisière de la bande de Gaza. Ils promettent de poursuivre ce mouvement de protestation jusqu'à ce que les autorités israéliennes lèvent les sanctions économiques pesant sur l'enclave palestinienne. 18 personnes ont péri dans un crash d'hélicoptère en Russie. L'appareil s'est écrasé après une collision avec un autre hélicoptère. Les victimes se rendaient à leur travail sur une station pétrolière. Les trois membres d'équipage et les 15 employés sont tous morts. Le second hélicoptère a en revanche atterri sans problème. Tour d'horizon à présent d'une Europe qui suffoque. Les températures ne cessent en effet de monter dans plusieurs pays européens. La Palme d'Or revient au Portugal avec des températures qui atteignent les 46 degrés à Lisbonne. En Espagne, où la canicule a déjà fait plusieurs morts, la chaleur est toujours aussi attablante surtout en Andalousie. En France, 66 départements ont été placés en vigilance orange avec des températures dépassant parfois les 40 degrés. Et même les pays nordiques que l'on pensait épargnés par les pics de chaleur sont concernés comme par exemple la Suède qui a d'ailleurs enregistré son été le plus chaud depuis 250 ans. Chez nous également, le temps est toujours assez chaud. Selon les précisions de la météorologie nationale, le thermomètre affichera demain dimanche entre 43 et 45 degrés à Tata, à Sazag, Smara, Sidi Sleiman, Sidi Qasem, Meknetra, Estat. Il fera entre 39 et 42 degrés. Et en cette période de forte chaleur, justement, plusieurs estivants optent pour les plages sauvages qui, grâce à leur calme absolu et à la beauté de leur paysage, procurent sérénité et fraîcheur. C'est le cas d'ailleurs de la plage Sidil-Bashir, à quelques kilomètres de Nador. Rachid Lachébi et Mounia Marouch nous plongent dans cette ambiance variante qui fait le bonheur des grands et des petits. Regardez. C'est un paysage qui semble tout droit sortir d'une carte postale. Une montagne majestueuse domine une plage presque sauvage. Avec la montée des températures, difficile de résister à ce coin paradisiaque de Sidil-Bashir, une des perles de la ville de Nador. C'est une plage magnifique avec une belle vue. Elle est surtout propre. C'est la première fois que je visite cette région. Elle regorge de trésors. Je suis impressionnée par ses paysages. Sa plage est plus belle que celle de la rive nord de la Méditerranée. Certains estivants ont pris de la hauteur pour dominer ces beaux paysages. D'autres profitent de la fraîcheur des eaux turquoises. Dans cet écrin sauvage, le temps n'a plus d'emprise. La plage est sécurisée. Les enfants s'amusent en toute tranquillité et passent de bons moments. Tout est impeccable. La plage de Sidil-Bashir et ses falaises n'en finissent pas de charmer ses invités qui viennent s'offrir une parenthèse à la recherche de sérénité. Ils sont venus de l'autre côté de l'Atlantique dans le cadre d'un séjour linguistique estival au Maroc pour apprendre la langue arabe classique et dialectale. Ces 22 étudiants américains prennent part à des formations ponctuées et d'exercices pratiques. Une fois chez eux, ils souhaitent entamer un cursus académique en langue arabe. Iman Slaoui et Iman Ablu. Vêtus à la marocaine, Anthony, Penelope et Naomi s'insèrent dans le paysage presque comme une évidence. D'origine américaine, les trois étudiants se retrouvent ici pour l'amour de la langue arabe. Une langue qu'ils pratiquent depuis un mois et demi. Un séjour linguistique qui leur donne des idées plein de la tête pour la suite de leur cursus académique. Je suis ici au Maroc pour apprendre l'arabe littéraire et dialectale car c'est ce que j'ai envie de faire par la suite à l'université dans mon pays. Au Maroc, on peut apprendre plusieurs langues. C'est un pays connu pour le multilinguisme. C'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue. J'ai beaucoup appris de mes enseignants. Tout le monde se comportait ici comme si on était une grande famille. C'est admirable. La langue de Sibawai les passionne mais pour ses étudiants, il ne s'agit pas seulement d'apprendre la grammaire et les expressions d'usage, apprendre sur la culture et la civilisation arabe. C'est la finalité de ce séjour d'été. Le plus important dans ce programme est l'apprentissage de toutes les composantes linguistiques et culturelles de la langue arabe, littéraire et dialectale. Les bénéficiaires de cette formation se frottent véritablement à la société marocaine. Ils se rendent utiles en travaillant avec les associations, notamment avec celles qui prêtent main forte aux femmes atteintes de cancer. Les étudiants américains interagissent énormément avec la langue arabe. Nous nous en réjouissons. Chaque jour, ils ont envie d'en apprendre davantage. Bientôt, Anthony, Penelope et Nahome devront avoir une certaine maîtrise de l'arabe. Une langue parlée par plus de 250 millions de personnes dans le monde. Une langue qui figure dans le top 5 des langues les plus parlées. focus à présent sur cette formation au profit des accompagnateurs de vie scolaire pour autistes. 50 personnes de différentes nationalités en ont bénéficié. Ces auxiliaires de vie scolaire auront pour objectif de mieux connaître les lévotistes pour un meilleur accompagnement. Lister ce qu'il aime et ce qui le met en difficulté. Bref, ce sont des intermédiaires entre les lévotistes et son professeur. C'est un reportage de Halan Arsalem sur un récit d'Iman Abloh. Tous au rire, les fraîchement diplômés auxiliaires de vie scolaire s'apprêtent à exercer le métier qui va changer le quotidien de plusieurs familles. Ces accompagnateurs n'en feront désormais qu'un avec les enfants autistes ayant des difficultés d'insertion au milieu scolaire. Un élève autiste a du mal à s'insérer en classe. C'est à ce niveau-là que nous intervenons pour assister ces personnes à besoins spécifiques à stimuler la communication. Nous sommes en quelque sorte un relais entre l'élève et l'enseignant. Parmi les bénéficiaires de la formation, des mamans d'enfants autistes. Mon fils est autiste. J'ai donc voulu m'inscrire à ce cycle de formation pour mieux me comporter avec lui. Il a déjà bénéficié d'une aide professionnelle car moi je ne savais pas trop quoi faire. 50 bénéficiaires de différentes nationalités, experts marocains et étrangers, la formation s'articule sur deux axes. Acquisition des connaissances professionnelles et maîtrise du volet pratique pour le bien-être de l'enfant autiste. Cette formation a été initiée en partenariat avec plusieurs associations et établissements internationaux français et belges notamment sous l'encadrement d'experts marocains étrangers. La formation est un véritable succès. La plupart des bénéficiaires ont déjà intégré la vie professionnelle bien avant la fin de leur cursus. Au Maroc, il y aurait plus de 400 000 autistes dont le besoin de s'autonomiser. Le premier pas sur ce chemin dépend du travail que va devoir accomplir ces AVS. Et comme annoncé précédemment, il fait très chaud sur l'ensemble du Royaume et en particulier dans toute la région du Sud. Cela n'empêche pas le tourisme d'y être des plus florissants en ce début du mois d'août. Exemple tout de suite à Merzoga qui ne cesse d'enchanter le plus grand nombre grâce à ses paysages à couper le souffle nord des Nafari, Boisadoukali et Dominique Orlando. Très peu de sites probablement au monde ne semblent pouvoir rivaliser avec l'esthétisme ô combien naturel de toute cette région du Tafilalet dont la température certes excessive est ici tempérée par un vent venu du lointain. De très loin d'ailleurs sont-ils venus l'admirer. Ils sont toujours en très grand nombre et certains transportés par l'émotion du lieu le déclament en musique ce qui se fait ici naturellement et toujours avec beaucoup de talent. Salut, je m'appelle Raoul Pulido je suis musicien nous sommes d'Espagne et nous venons au Maroc ici dans le désert de Merzouga pour retrouver un peu de paix intérieure car nous aimons cette terre nous aimons les gens qui y habitent et les amis que nous avons pu y rencontrer quelle chance d'avoir une terre aussi splendide que la vôtre. C'est dire à quel point la poésie du lieu continue d'inspirer les poètes eux-mêmes les artistes et même ceux qui ne le sont pas car l'espace en lui-même est une invitation à cette introspection naturelle que chacun probablement exige de soi notamment en période de repos les vacances à Merzouga en ce sens resteront de l'ordre de l'immatériel de l'insoupçonnable et par conséquent de l'inoubliable le ministère le ministère des habous et des affaires islamiques porte à la connaissance des pèlerins que les vols aériens programmés dans tous les aéroports du royaume depuis tous les aéroports du royaume vers les lieux saints auront pour destination Makkah al-Mukarrama à partir de mardi prochain 7 août 2018 et de ce fait les pèlerins sont tenus de porter avec eux en cabine leur tissu d'Ihram et cela pour pouvoir rentrer en Ihram au survol du Mikat de Rabir et c'est ainsi que s'achève ce journal merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur Al-Oula